bonsoir fabrice bonsoir bonsoir à tous merci d'être venu assister à cette conférence donc nous sommes ravis de recevoir fabrice midal cette soirée va se découper en deux parties il va y avoir une première conférence autour du dernier livre de fabrice midal traité de morale pour triompher des emmerdes et une deuxième partie deuxième conférence qui va s'enchaîner à 19h30 19h35 dont le sujet sera méditation et personnes malentendantes en partenariat avec le ch de bordeaux pour commencer alors on va avoir une conférence qui va durer à peu près 45 50 minutes on va ensuite vous laisser la parole et on va laisser à peu près 20 minutes entre 19h10 et 19h30 vous puissiez si le coeur vous en dit allez voir monsieur fabrice midal pour lui demander une dédicace alors fabrice fabrice midal bonsoir donc ce soir nous vous recevons pour parler de votre dernier livre paru aux éditions flammarion qui s'appelle donc traiter de morale pour triompher des emmerdes c'est un le un livre qui peut être soit poursuit soit clos vous allez nous le dire sorte de triptyque vous aviez déjà toujours chez flammarion fait paraître un premier livre qui s'appelle foutez vous la paix qui avait connu un joli succès un deuxième livre ensuite sauver votre peau devenez narcissique et on a on peut se dire que effectivement ce livre vient compléter une sorte de trilogie comme ça qui se donna dans le dans le fil serait un peu l'art du retournement mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard je vais simplement faire un petit rappel de vos nombreuses publications je vais rappeler deux ouvrages que vous aviez publié il y a déjà quelques années mais que nous nous avons toujours dans les fonds de la librairie molla et qui sont devenus deux livres de rêve de référence c'est un deux livres qui sont maintenant en poche aux éditions pocket vous aviez fait publier un livre comprendre l'art moderne qui est devenu un classique et un livre sur la poésie pourquoi la poésie l'héritage d'or fait donc ces deux livres sont chez pocket par la suite vous avez fait paraître de nombreux ouvrages sur le bouddhisme relativement érudits qui sont pour la plupart je crois aux éditions du seuil dans la collection point sagesse et l'on vous connaît ensuite et surtout en tant qu'enseignant de méditation laïque ça fait je crois une vingtaine d'années que vous enseignez à la méditation laïque vous avez fondé une école et vous avez fait paraître différents ouvrages à ce sujet qui sont devenus aussi des classiques dont un que personnellement en tant que libraire je conseille souvent ces pratiques de la méditation en livre de poche qui est une initiation très simple extrêmement accessible accompagné d'un cd donc on peut en plus s'exercer avec vos méditations guidées et comme et par ailleurs il faut souligner aussi que vous avez un travail d'éditeur vous dirigez aux éditions belle font une collection qui s'appelle esprit d'ouverture qui est une collection à mi chemin on va dire entre spiritualité développement personnel même si je sais que vous n'aimez pas beaucoup l'expression de développement personnel on y retrouve des auteurs comme tish natan par exemple ou thalben chalard jacques hanfield ou charron selsberg d'ailleurs que vous citez dans la bibliographie de votre dernier livre et vous dirigez également la collection pocette évolution donc revenons ça des choses oui ça m'a déjà pris au moins cinq minutes pour dire tout ça j'ai peut-être oublié des choses en plus un bon nous allons parler de votre dernier livre effectivement je précisais qu'il y en avait deux paru précédemment donc moi j'ai tendance vous allez me dire si c'est si c'est justifié ou pas j'ai tendance à les associer donc foutez vous la paix c'était le premier sauver votre peau devenez narcissique le deuxième et celui c'est donc traité de morale pour triompher des emmerdes quoi que celui ci le troisième est un petit peu différent me semble-t-il celui ci on dans celui ci j'ai l'impression qu'on retrouve aussi le forbismidal philosophe car ça je n'ai pas dit mais vous avez une formation en philosophie vous avez été enseignant de philosophie alors eh bien je vous pose très simplement cette première question est ce que effectivement vous avez conçu ces trois ouvrages un peu comme un seul et même projet je parlais tout à l'heure d'art du retournement puisque je trouve que ça vous va assez bien et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard mais vous nous vous êtes assez méfiant de deux leçons d'enseignement que là non que là que nous avons tendance à intégrer un petit peu trop vite on va revenir sur les notions de pleine conscience de lâcher prise voilà qui n'a qui n'attisent pas beaucoup votre sympathie et c'est vrai que dans le foot et vous la paix vous allez déjà à contre certaines certaines choses qui sont un peu surprenantes devenez narcissique ça va un peu aussi d'une certaine manière à contre courant de ce qu'on de ce qu'on peut nous dire et dans celui ci aussi on retrouve un petit peu cet esprit de retournement donc voilà ces trois livres ont-ils partie d'un seul et même projet ou voilà c'est bien ça c'est beau d'avoir d'abord un un libraire comme vous franchement franchement ça se fait pas on peut vraiment l'applaudir c'est franchement non mais franchement fait c'est quand même c'est non c'est émouvant de voir le le voilà le rapport réel que vous avez à ce long travail que j'essaye de mener alors je sais pas si c'est sûr qu'il ya une sorte d'unité de ton dans ses trois derniers livres major et l'unité de ton c'est à partir de foot et vous la paix j'ai un peu changé ma manière d'écrire j'ai peut-être fait plus attention à comment une certaine manière d'écrire peut transformer les gens parce qu'on comprend très bien moi qui suis philosophe je pensais que la manière d'aider les gens c'était de d'expliquer d'expliquer d'argumenter et à partir de foot et vous la paix je me suis rendu compte que il ya quand même une certaine manière d'écrire qui peut transformer les gens il ya une certaine écriture et je crois si ces livres ont rencontré un aussi large public c'est que les gens au delà même de ce que je dis sente en le lisant qu'ils ne voient plus les choses de la même manière et c'est peut-être encore plus vrai pour celui là il ya plein de gens qui en lisant le livre me disent ah oui je vois plus mes problèmes de la même manière je sais pas même pas très bien comment ça s'est fait donc j'ai fait beaucoup plus attention un certain équilibré entre les histoires la narration et c'est donc je dirais ça c'est peut-être l'unité le renversement je pense qu'il vient de plus loin parce que et si l'amour on ne savait rien c'était déjà un vrai renversement par rapport à tout ce qu'on raconte sur l'amour risquer la liberté c'était là le bascule dans ma vie c'était risquer la liberté parce que avec risquer la liberté c'était ça le renversement c'était j'étais engagé dans le temps la voie bouddhiste et avec risquer la liberté je me suis rendu compte que même aussi respectable soit cette tradition il y avait le risque de s'y enfermer et de perdre la liberté et devenir une sorte de représentant de quelque chose plutôt que prendre le risque de parler en inventant la parole en questionnant et qu'au fond le questionnement le questionnement deviendrait moins intense mais on deviendrait mais on serait plus que le porte parole de quelque chose donc ça c'était le premier renversement qui était comme je raconte dans risquer la liberté un tournant dans ma vie une déchirure que je raconte un peu évidemment aujourd'hui puisque ça doit être j'ai dû écrire ce livre il ya peut-être maintenant 15 ou 20 ans évidemment ça prend une toute autre aura puisque ce que je dénonçais dans le livre est apparu au grand jour aujourd'hui avec tous les scandales qui tous les scandales des maîtres tibétains dont on se rend compte qu'effectivement ils ont manipulé pour un grand nombre d'entre eux dont par exemple ce gavrim poché qu'ils étaient des manipulateurs qu'à des manipulations financières sexuelles effrayantes donc beaucoup de choses que je pressentais se sont révélées se sont révélées aujourd'hui il y avait quelque chose que je pressentais qui n'allait pas que cette posture d'une forme de porte parole ou de dévots risquait de rendre les gens aveugles quant à l'essentiel et qui a toujours un danger là donc ça c'était peut-être le disons le donc à partir de ce moment là où j'ai fait le pari de reprendre l'interrogation philosophique au coeur même de l'engagement spirituel et à partir de là il y avait forcément la question du du renversement mais je prends encore un peu de temps pour les pensées mais c'est clair qu'avec foutez vous l'appel le renversement est devenu il ya eu un deuxième choc deuxième saut c'est qu'à ce premier renversement donc qui est déjà au coeur donc de risquer la liberté si l'amour on ne savait rien à partir de le mon travail philosophique m'a permis de mieux comprendre l'aveuglement propre à notre temps donc il ya un g2 j'ai réussi à être un peu plus au clair sur l'articulation de ce de mon propos de la méditation de l'engagement philosophique de l'articulation avec la question spirituelle avec l'engagement politique au sens où essayer de voir par où notre monde est attaqué aujourd'hui et notre monde est attaqué par le fait que les êtres humains tendent à devenir être réduit être des des rouages d'une machine déshumanisante dont le signe le plus frappant est pour moi le burn out comme 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 symptôme hormis le fait qu'il ya plein de gens sont marqués par le burn out mais le burn out est un symptôme d'une nouvelle manière dont les gens sont conduits forcés à s'auto exploiter eux mêmes sans s'en rendre compte et qu'on essaye de pousser les gens à s'auto exploiter eux mêmes plutôt que de les exploiter de l'extérieur ce qui fait que par exemple une enquête récente montre que les français dorment moins de sept heures par nuit ce qui n'est pas le parce que nous sommes devenus des mutants et nous avons plus besoin de dormir mais que nous nous poussons jusqu'au point nous respectons plus donc là c'était ça à partir de là j'ai donc essayé de penser de mieux lire ce qui conduit à la souffrance et à notre aveuglement en étant du temps des temps critique sur l'idée que ce serait uniquement dû à des problèmes psychologiques personnels et donc foutez vous la paix c'est né de cette perspective là si on sait ça l'unité des trois livres foutez vous la paix c'est on nous dit qu'il faut toujours faire mieux même la méditation c'est pour mieux gérer son stress est plus efficace est plus performant être plus calme et on est juste en train de dévoyer le sens de la méditation n'est juste en train d'en faire un outil de plus qui détruit les gens il faut qu'on se foute la paix il faut qu'on revienne à notre humanité faut sauvegarder notre humanité puis le deuxième livre devenait narcissique c'est que je me suis rendu compte que toute la journée on raconte à tout le que tout le monde est trop narcissique mais qu'en réalité les gens n'osent pas être avec eux mêmes n'osent pas s'écouter n'osent pas se rencontrer et au contraire ils se harcèlent ils se maltraitent ils ne savent pas se respecter et si les gens étaient narcissiques on aurait l'inverse du beurre note on aurait des gens qui sont dans un état de nirvana toute la journée là il faudrait dire attention vous êtes trop dans le nirvana occupez vous du monde mais les gens se laissent pas dormir se poussent à bout et donc ils sont le contraire de narciss en relisant le mille de narciss j'ai été étonné que le mythe de narciss n'a jamais voulu dire le pervers égocentrique comme on le fait aujourd'hui mais que narciss et comme la fleur l'indique le symbole le mythe le plus profond en occident du renouveau de la renaissance de la capacité de métamorphose pour être soi et le troisième livre c'est vraiment le il est venu du fait que beaucoup de gens quand je faisais donc je n'avais pas prévu donc c'était pas vraiment une trilogie prévue mais beaucoup de gens me disaient je comprends ce que vous dites sur foutez vous la paix mais comment je fais demain avec mon collègue de travail qui m'a rend la vie impossible comment je fais avec mon conjoint qui m'entend plus comment je fais avec mon ma mère avec qui j'ai des problèmes mon fils qui veut plus aller à l'école parce qu'il m'apprend qu'il est harcelé et je trouvais important de pas escamoter cette difficulté et d'essayer d'affronter cette question là et donc c'est ça le thème du livre c'est c'est le thème du livre c'est comment on se relie aux emmerdes qu'on a dans la vie oui en fait ce livre pour ceux qui n'ont pas encore lu c'est plusieurs situations qui partent à chaque fois d'un récit voilà kim et qui peut mettre en scène aussi bien votre voisin votre filleule votre grand-mère le chevalier lancelot et toutes ces toutes ces personnes sont confrontés à des emmerdes qui sont fait des empêchements des obstacles qui posent problème donc ça peut être le four de votre grand-mère qui tombe en panne alors qu'elle vous a promis de vous cuisiner un gâteau votre filleule terrorisée par des fantômes qui se cachent dans l'armoire où lancelot empêché par deux lions de rejoindre sa guenille avant donc en fait ça part toujours d'une narration ça ce moi je trouve ce que ça rend la lecture extrêmement agréable puisqu'on est à chaque chapitre et mais alors plongé dans une histoire petite histoire un peu de voisins ou grande histoire à travers des figures littéraires ou philosophique même et ensuite vous dérouler autour d'une thématique une possibilité un moyen de triompher en fait de chacune de ces emmerdes mais je vais d'abord lire un petit passage parce qu'en fait vous dites que les emmerdes en fait c'est pas négatif en soi les emmerdes je ne le répéterai jamais assez ne sont pas uniquement des calamités elles sont des crompons qui nous aident à avancer sur ce chemin vers soi qui n'est pas enfermement sur soi elles sont des aiguillons qui nous poussent à trouver des moyens d'agir de nous défendre de nous débrouiller elles sont la vie même et si je vous ai bien compris à travers ces différents chapitres vous nous expliquer qu'en fait on a du mal à rencontrer la vie à être dans la vie à rencontrer le réel et chacune de vos de vos chapitres chacun de vos chapitres en fait nous donne des petites des astuces ou des leçons pour justement nous aider à rencontrer le réel alors comment justement on peut faire pour aborder le réel être dans la vie et vous dites que notamment la méditation est une façon d'être dans le réel c'est oui c'est ça le grand renversement du livre c'est à dire le grand renversement la grande c'est que la seule manière de triompher des emmerdes c'est d'entrer dans le réel ça a l'air tellement bête à dire on dit oui alors mais c'est tellement radical et tellement déconcertant parce que quand on a des emmerdes notre réaction première c'est dire j'en veux pas je ne veux pas d'emmerdes mais le réel il ya des emmerdes votre téléphone tombe en panne votre four ne marche plus vous devez venir ici moi je vais venir ici j'arrive le taxi qu'ils aiment chercher n'arrive pas je sais pas où il faut le chercher donc c'est ça le donc le le on voudrait qu'il n'y ait pas d'emmerdes en voulant qu'il n'y ait pas d'emmerdes on voudrait vivre dans une sorte de bulle dans lequel tout irait bien ce désir là il est mortifère c'est une fois que je serai dans ma bulle je serai plus vivant la vie c'est entrer dans le mouvement du réel cette idée voilà j'essaie de montrer toute la profondeur alors après on peut en parler à plein de niveaux différents on peut en parler philosophiquement et philosophiquement ça demande un travail insensé puisque ça veut ça nous ça nous force à sortir de toute la constitution de l'individu comme il est fait depuis trois siècles à partir de la subjectivité comme étant le centre de l'individu et j'ai pas vous faire de la fuje pas le faire philosophiquement mais il ya tout un a donc à tout le renversement qu'on essaye depuis que certains penseurs essayent depuis un siècle de faire pour quitter la mode de pensée habituel que nous avons qui qui nous fait ne pas comprendre qui qui nous conduit à avoir un rapport au réel en en ayant peur ou en voulant le figé plutôt qu'en entrant dans le mouvement d'avis donc ça c'est tout l'arrière-plan philosophique mais qu'on retrouve dans le livre oui de manière comme ça fragmenté à chaque fois la cité spinoza nietzsche ou quand et à la fin d'ailleurs il ya une très bonne annexe de bibliographie où vous reprenez la morale selon les différents philosophes ce que j'ai fait dans les trois ce que j'ai dans les trois derniers livres à la fin je met une annexe où ceux qui veulent comprendre voilà le livre est assez lisible à lire mais après si les gens veulent dans l'annexe j'explique pour l'arrière-plan de renversement philosophique et tout le travail qui m'a conduit à pouvoir affirmer des choses qui à première vue semble un peu bizarre bien soyez narcissique ça va pas la tête faut surtout pas être narcissique tout le monde est trop égoïste il faut être altruiste foutez vous la paix maintenant il faut en faire encore plus on n'en fait pas assez et là c'est ça trite entrer en rapport au réel je vais triompher des emmerdes mais non on n'a pas envie donc pourquoi il faudrait triompher des emmerdes mais on veut pas avoir d'emmerdes c'est point donc j'essaie de montrer à quel point c'est que c'est cette croyance qui nous rend la vie qui est en train de vraiment de nous ronger beaucoup plus qu'on ne qu'on ne le qu'on ne le croit et un des autres axes c'est que c'est en entrant dans le réel que je peux triompher des envers plutôt qu'en étant fermé en moi même mais aussi en entrant rapport réel je vais trouver des forces des outils des présents des clés que je ne peux pas trouver en regardant moi même alors ça c'est vraiment une idée toute simple et très radicale quand un jeune on lui demande qu'est ce que tu veux faire plus tard c'est absurde en réalité personne un jeune ne peut pas savoir par peut-être quelques rares exceptions en se regardant lui même ce qu'il veut faire plus tard et vous décadez votre propre vie c'est on a fait ce qu'on a fait par des rencontres en essayant des expériences en voyant que c'est pas ça qui nous plaît en moi j'ai jamais pensé que j'écrirai des livres pierre finalement je me rends compte c'est pas si mal mais 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 le donc il ya une il ya un dialogue avec la vie qui est absolument central et qu'on oublie et on a tendance être enfermé dans nos pensées nos représentations qui entrave considérablement le rapport à l'existence donc à part de là il ya les renversements tout à fait pratique que je peux que je peux donner mais ces renversements pratiques viennent sur ce grand renversement de fond oui et parmi justement les renversements pratiques et aussi des renversements auxquels on ne s'attend pas et qui sont même souvent un peu mis de côté vous vous il ya tout un chapitre qui s'appelle va chez le coiffeur j'ai reçu un mail hier de quelqu'un qui me j'ai fait une classe d'hypocagne vous foutez du monde écrire un lit dans lequel aller chez le coiffeur permettrait de nous changer mais vraiment c'est honteux c'est scandaleux et voilà le médicat j'ai répondu que j'ai remassé pour son mail et que je l'invitais à lire et chez homo de nietzsche et parce que c'est ça en fait ça à sa part de va chez le coiffeur à l'enfant c'est un très bon exemple va chez le coiffeur donc il ya un moment où je parle il ya une page où j'explique que pour triompher des emmènes il fallait chez le coiffeur parce que quand on va chez le coiffeur moi pas vraiment moi mais quand on va chez le coiffeur après on peut après parfois on se sent bien ça donne ça donne de l'allant ça donne de la pêche comment oui mais 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 surtout on est coiffé on sort on sent plus beau on sent mieux et non on prend confiance absolument or nous avons tendance à considérer que c'est futile parce que nous avons l'idée la croyance que ce qui compte c'est l'esprit et que le corps c'est méprisable donc on crée une dichotomie parce que tout le monde sait très bien que quand on quand on prend une douche on sent mieux quand on a été chez le coiffeur on sent mieux que la manière de s'habiller peut influer sur notre état d'esprit que si je mange n'importe quoi je me sens pas la manière que si je mange bien mais comme on a en attendant à considérer que comme c'est un peu matériel c'est futile et comme là le message non mais c'est honteux de parler de ça mais en fait c'est notre conception qui est complètement à côté de la plaque parce que notre ultra intellectualisme est une attaque à la vérité du réel et donc j'ai dit de dire est sûr parce que nietzsche était le philosophe qui écrit dans et chez homo qui a un des livres les majeurs de l'histoire de la philosophie les chapitres c'est qu'elle l'influence du régime alimentaire sur la pensée il explique peut-être que les allemands la philosophie allemande est devenu un peu trop lourde parce que les allemands mangent trop de pommes de terre et qui ferait mieux d'aller en italie et que lui il va y vivre en italie parce qu'en mangeant italien il ya plus de légèreté et que la philosophie qu'il voudrait c'est une philosophie dans lequel on danse plutôt que cette philosophie métaphysique à la cante qui est peut-être trop lourde et c'est pas juste une boutade il ya quelque chose de et après il parle de l'influence du climat sur la pensée de l'importance mais c'est des choses qu'on sait qui semble qu'on n'a pas le droit de parler enfin qui semble complètement dérisoire mais s'il pleut tout le temps on est de moins bonne humeur que quand il ya du soleil pourquoi ça ne pourquoi la philosophie ne pourrait pas inclure ça donc si on veut triompher des ennemis peut-être qu'il faut faire un peu plus attendait il faut peut-être faire plus attention à ces détails qui sont le réel et nietzsche a absolument raison nietzsche montre que une part de la philosophie s'est égarée en oubliant le réel elle fait ses grandes pensées mais elle oublie le régime alimentaire le temps qu'il fait comment on s'habille comment on parle aux gens et dans mon livre j'essaye de revaloriser cet ancrage dans le dans le réel et souvent par des petites choses qu'on peut transformer des situations maintenant c'est des choses dont ont été montré scientifiquement toutes les études sur le petit pas les petits mouvements le travail sur nudge et tout ça donc aujourd'hui on a un peu plus conscience que des petits changements qu'on l'air de rien peuvent entraîner par exemple si on veut que les enfants mangent moins de sucreries faut les placer à certains endroits à la cantine ils auront moins tenté de les manger on peut influer comme ça pour qu'ils mangent manière plus saine donc voilà c'est c'est toute cette attention au détail au réel à la finesse à l'écoute du réel qui est une manière il ya le livre parle de plein d'autres choses mais c'est une des manières et qui me semble participe de d'une écoute de de ce que nous invitait à faire nid il ya un siècle et qu'on voit qu'on a les gens parlent de l'if on n'a toujours pas compris c'est à dire il ya la fois la mode est un dictat social est un dictat disons pourrait dire il ya quelque chose de la mode qui est un dictat un peu social mais on n'entend pas du coup on a encore plus on n'arrive plus à entendre toute cette modalité qui est pour qui est que chacun a trouvé j'ai pas tout le monde doit aller chez le coiffeur je dis juste à partir de cet exemple qu'elles sont pour vous des futilités qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et à vous donner ce talent qui va vous permettre d'avoir moins peur des obstacles que vous rencontrez dans votre vie oui d'ailleurs il en va de même lorsque vous parlez aussi de la de la ruse tout simplement en partant du roman de renard ça c'est un des points que c'est un point clé aussi que voilà c'est quelque chose dont on se méfie qui a eu mauvaise presse mais qui dans beaucoup de situations peut aider à se sentir mieux ça c'est l'autre grand axe du livre c'est à dire le l'autre grand axe du livre c'est pour nous la ruse c'est mal c'est vraiment il faut être authentique ils ont en gros la grande croyance et être rusé c'est horrible il faut être authentique et tout mon lycée ne soyez surtout pas authentique soyez rusé alors je vais je préfère un quatrième livre non mais c'est ça oui j'explique j'explique parce que là comme ça vous dites il est un peu fou le être rusé nous c'est négatif parce qu'on confond la ruse et la manipulation malveillante mais la ruse n'est pas malveillante la ruse est une manière d'éviter l'affrontement quand on est dans une situation où la personne en face de vous et de toute manière en position de puissance par rapport à vous de pouvoir et d'autorité aller dans l'affrontement c'est juste créer de la violence créer de la guerre créer plus de conflits ou même être écrasé donc dans cette situation la seule solution c'est l'habileté la ruse qui est l'habileté qui est l'agilité qui est la diplomatie c'est zoro on comprend que zoro c'est pas un manipulateur même si zoro est rusé et donc zoro c'est le renard donc il ya tout un fil la figure du renard incarne en occident depuis les plus anciens textes grecs on a vu que le renard réussissait à vaincre en prenant appui sur la force de l'adversaire jusqu'à zoro jusqu'à au fond d'un certain point de vue jusqu'à charlot aussi cas aussi cette figure de russe donc il ya toute une tradition de la ruse qu'on a et malgré ça qu'on n'arrive pas à entendre ce qui est très intéressant donc il ya fait qu'il ya toute cette tradition puis c'est intéressant que le renard c'est le nom d'un personnage de livre c'est pas le nom d'un animal c'est le seul cas si je me trompe pas dans notre histoire d'un animal parce que ça s'appelait un goupil mais dans le roman de renard le goupil s'appelle renard et goupil a disparu et renard et renard a gagné ça en dit long sur l'importance de cette figure du renard or nous avons une résistance par rapport à ça en orient c'est évident si vous connaissez les arts martiaux le judo c'est être un renard qu'est ce que c'est le judo le karaté enfin tous les sports c'est jeu dans le combat je ne détruis pas l'autre mais j'essaye de prendre appui sur la force de l'autre pour le renverser donc c'est ça l'art du renard parce que c'est comme ça qu'est expliqué le renard dans le monde grec le renard c'est celui qui prend appui sur la force de l'autre pour le renverser et donc il ya déjà chez pindar la description d'un combat et c'est pas le plus fort qui a gagné mais c'est celui qui était le plus malin d'accord donc au fond c'est aussi le plus malin c'est le peu c'est le petit poussé c'est tout ça le renard c'est tout 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 ça donc c'est que j'ai appelé ça traité de morale pour triompher de rien parce que j'essaie de montrer qu'il ya une ruse qui est morale parce qu'elle ne va pas pour détruire l'eau pour faire du mal à l'autre c'est complètement étrange les gens sont gênés de la ruse mais en même temps les livres qui parlent de manipulation pour baiser le voisin il m'a plein et les gens sont pas gênés donc là il va de dichotomie moi je suis très gêné dans l'idée qu'il faudrait manipuler les gens je suis ça me ça me gêne mais je pense qu'il ya une manière morale d'être rusé mes enfants ne veulent pas manger de légumes genre fait une omelette avec des légumes ils savent pas qu'ils mangent des légumes comme ça parce qu'ils veulent pas en manger est ce que c'est mal ou est ce que le fait que ma motivation est de les aider ma motivation est de leur faire manger quelque chose qui est bon pour eux ne fait pas que mon action est juste est ce que si je suis en conflit avec un supérieur hiérarchique dans mon boulot et que j'essaye de ne pas rentrer dans une confrontation et que j'essaye d'être un peu habile est ce que ça veut dire que je suis que je suis manipulateur non donc ça c'est pour le premier point maintenant pourquoi il faut pas être authentique parce que je voudrais montre je voudrais faire la différence entre authentique et sincère authentique c'est croire que parce que je sens quelque chose il est fait ça suffit à qu'il soit légitime de le dire mais on peut être authentique et faire du mal aux gens je raconte dans le livre un ami qui fait une exposition de peinture c'est très important pour lui il invite une de ses cousines et lui demande qu'est il lui dit qu'est ce que tant alors comment tu trouves elle fait aucun intérêt elle est peut-être authentique mais c'est une telle brutalité il s'agissait pas de lui dire de de mentir et de dire que son oeuvre est génial mais pouvait dire je suis tellement content pour toi que fait cette exposition même si c'est pas forcément les oeuvres d'art que je préfère moi donc le l'authenticité souvent nous la pensons indépendamment de la relation c'est une erreur mon livre est un plaidoyer pour le réel et un plaidoyer pour le pour la dimension relationnelle de l'être humain je crois important d'être relationnel et donc de ce qu'on dit on le dit à quelqu'un on le dit à un moment donné il ya tout un chapitre sur quel est le bon moment quel est le bon moment à qui on le dit quand on le dit pourquoi on lui dit avec quelle intention le dit dans quel dessin on le dit et c'est ça que et donc ça peut sembler être rusé on pourrait dire aussi ça c'est l'intelligence relationnelle et sacrifier l'intelligence relationnelle c'est ce qui favorise à mon à mon sens une profonde violence et je raconte dans le livre pour moi qui a été un peu un déclic qui m'a conduit un peu à écrire le livre je dois dire j'avais un ami qui fait des stages de développement personnel je suis pas contre le développement personnel je suis contre un certain une certaine caricature du développement personnel il ya des choses très bien mais il ya une caricature et ce donc il fait des stages de développement personnel il lit beaucoup de développement personnel il part en week-end avec son épouse ce qui arrive assez rarement parce qu'il travaille très dur ils partent en week-end et arrivé dans la maison qu'ils ont loué il lui dit écoute il faut que je te parle là j'ai travaillé sur moi il faut que je te dise tu me fais peur tout le temps tu me fais peur elle a pris ses affaires et elle est rentrée chez elle et pas dès le week-end c'est arrêté là et je l'ai je l'ai vu le lundi et il me dit c'est quand même honteux qu'elle réagisse comme ça alors que j'étais tellement authentique et je lui dis ce que j'avais sur le coeur et à son grand désarroi j'ai dit heureusement que ta femme a un peu de bon sens parce que c'est d'une telle violence de dire à quelqu'un avec qui tu vis depuis huit ans tu me fais peur comme ça si tu lui avais dit en travaillant sur moi je me rends compte que parfois je suis maladroit avec toi parce que en plus de l'amour que j'ai pour toi de l'admiration que j'ai pour toi il m'arrive parfois de sentir de la peur assez magnifique là c'est cela c'est sincère mais dit comme ça c'est une telle manque de respect de l'autre et je ne vois pas la vertu qu'il y aurait à manquer de respect pour l'autre donc c'est ça que j'essaye de 2 2 ce qui était l'art de la diplomatie mais qui aussi l'art de la politesse alors je sais que c'est complètement ringard la politesse aujourd'hui c'est complètement has been mais j'essaye de revaloriser la politesse parce que la politesse pour nous c'est un truc petit bourgeois ringard inutile j'essaye de montrer que la politesse c'est le respect de l'autre c'est ce qui évite les conflits et que dire bonjour dire merci faire attention à l'autre c'est créer un espace de un espace social un espace de scène dans mon de un espace d'amis d'amicalité comme je l'appelle et que si on ne respecte pas ça ça devient les rapports deviennent extrêmement violents et donc il s'agit peut-être que la la potesse a été manipulée pour devenir un truc petit bourgeois et le sens profond le sens profond de la politesse c'est créer du lien et tout ce qui crée du lien est absolument centrale et donc tout mon mon lit c'est comment apprendre à créer du lien pour triompher des ennemis il faut créer du lien et nous on nous apprend pas à créer du lien on nous apprend à rentrer dans notre bulle et à couper du réel et je trouve que c'est extrêmement dommageable donc j'articule ça au fond c'est comme ça le fil rouge du livre c'est redonner aux gens cette puissance qui vient du fait de comprendre qu'est ce que c'est cette dimension relationnelle la politesse voilà il ya toute une manière de repenser cette articulation qui me semble mais tellement libératrice c'est tellement libérateur parce que tout le monde a vécu cette expérience vous êtes dans une situation et vous ne comprenez pas la règle du jeu quand quelqu'un rentre dans une nouvelle entreprise il ya un nouveau stagiaire quand dans une entreprise et d'ailleurs j'en a complètement perdu parce qu'il connaît pas la règle du jeu de l'entreprise une fois qu'on est la règle du jeu on se débrouille bien on parle jamais de ça c'est des trucs dont on parle pas et donc mon livre essaie de montrer au fond et à quel point c'est passionnant au début on a l'impression que c'est pas intéressant mais c'est passionnant apprendre à être poli c'est passionnant et donc pour finir sur l'authenticité la sincérité moi dans mon boulot je dis bonjour aux gens j'ai remarqué que dans certaines boîtes les gens ne disent bonjour qu'à leur supérieur hiérarchique et jamais aux gens qui leur sont inférieurs hiérarchiquement et je trouve ça extrêmement brutal je trouve ça extrêmement parce que dans leur parce que quand on dit bonjour on est obligé dans un rapport d'égalité avec l'autre si je dis bonjour à l'instant je dis bonjour je reconnais l'autre et je pense que c'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas dire bonjour c'est au fond d'eux mêmes un mépris des gens mais quand je dis bonjour le matin je vais faire une confession il m'arrive de ne pas être authentique il m'arrive de dire bonjour et d'être de mauvaise humeur n'a pas avoir envie de dire bonjour et je le fais quand même et je pense que je suis sincère parce que je le fais vraiment pour de bonnes raisons parce que je pense que c'est important de s'ouvrir à l'autre et de respecter l'autre même si je suis fatigué que je suis un peu pressé je me sens donc je je le fais je suis pas toujours d'une authenticité totale j'ai pas tout le temps envie de le faire mais je le fais sincèrement et donc c'est de faire cette distinction entre authentique et sincère et montrer que il faut ne laissons tomber l'idée d'être authentique soyons sincères peut-être que ma détermination d'une authentique ça sert n'est pas très bonne mettez les mots vous voulez je suis pas sûr que j'ai trouvé les meilleurs le meilleur terme mais voilà en tout cas ce que je voudrais ce que je voulais essayer de montrer qui me semble tellement libérateur et puis ça fait écho à un livre bien connu aussi en dévain personnelle s'appelait c'est d'être gentil soyez vrai qui est aussi un livre voilà oui donc ça ce sont effectivement il ya beaucoup de chapitres comme ça autour autour du jeu parce que vous parlez aussi beaucoup de jeu il faut jouer de la de la ruse de la vertu du bonjour mais il ya aussi quelque chose qui est aussi tout à fait présent c'est un peu un esprit de chevalerie un esprit d'héroïsme il ya des donc tout un passage sur lancelot il ya aussi des chapitres voilà qui sont un peu plus un peu plus fort un peu plus prégnant notamment moi j'aime bien le chapitre le loup et sous le lit qui est un peu plus un peu plus touchant aussi puisqu'il s'agit là de vaincre ses peurs ses peurs profondes c'est un peu l'anecdote que je racontais tout à l'heure par rapport à votre filleule qui avait peur d'un fantôme qui se cachait dans l'armoire et il ya aussi ce qui est intéressant dans votre ouvrage c'est que on voilà il ya différents niveaux de lecture il ya aussi différents tons différents degrés de ton et voilà et je voudrais aussi que vous reveniez vous pouvez revenir sur le sur le chapitre que je viens de mentionner mais je voudrais aussi que vous reveniez peut-être sur l'esprit de chevalerie parce que vous aviez aussi écrit un livre s'appelle la voix du chevalier que vous aviez comparé à la méditation ou plutôt inversement est ce que c'est est ce que c'est quelque chose voilà qui est toujours assez présent vous parlez aussi pardon oui vous parlez aussi beaucoup du corps et c'est bien normal en tant que méditant de la posture et dans vos séances de méditation vous nous rappelez toujours de bien nous mettre droit la tête droite comme un guerrier la dimension chevaleresse oui c'est c'est venu le jour où j'ai lu les romans de chrétienne 3 qui avait un grand choc pour moi parce que j'avais plein de préconceptions et j'ai trouvé ça mais incroyable lancelot perceval yves un eric et nid et le ce qui me marque c'est quand on essaye de trouver une forme de spiritualité vous êtes au fond un libraire spécialisé dans la question spirituelle et religieuse si on est de trouver une figure spirituelle qui ne soit pas anti religieuse mais qui ne soit pas religieuse qui peut se lier aux religions ou ne pas se lier aux religions je trouve que la dimension chevaleresse qui est très aidante chez chrétien de 3 absolument quasiment aucune allusion à la religion de quelle corde que ce soit les mariages d'erec et nid sont faits sans prêtres c'est des mariages complètement civils il n'y a il ya je crois juste dans le dernier lit dans perceval il croise un moment un pur et un moine je crois que c'est la seule allusion de tous les lits de chrétien 3 j'étais très étonné parce que moi j'avais l'idée que le moyen âgé ultra rue lieu et là c'est uniquement la décence l'amour et donc c'est une spiritualité que je trouve intéressante pour nous parce que en tout cas pour moi qui essaie de penser une spiritualité dont l'acquis qui soit une imitation qui soit laïque je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant et quand chaque fois que je lis les textes de les textes et les mythes autour de manque et donc à les textes de chrétien 3 puis après toute la mythologie celte la mythologie c'est tout la mythologie celle que je trouve vraiment extrêmement passionnante il ya aussi autre chose de très étonnant pour nous c'est que c'est fondé chrétienne 3 a été en partie il a écrit ses livres sous l'impulsion de marie de champagne donc de femmes c'est des femmes qui ont en grande partie essayé de penser ce rôle de la chevalerie essayant de travailler en fond mon travail j'essaie de travailler un peu dans un espace qui est un peu déserté par la pensée c'est à dire donc là la poésie cette pensée qui est hors de cette pensée disons un peu dominante ultra ultra dogmatique j'ai pas bien dit une très dogmatique la pensée de notre temps est une pensée ultra instrumentale c'est mieux dit donc cette pensée non instrumentale donc en essayant de penser ça j'essaye aussi de reconsidérer peut-être vous avez remarqué dans mes livres et dans mon travail d'éditeur la parole des femmes trouve ça tout à fait frappant de voir que il ya même encore aujourd'hui un déni de la parole des femmes voilà la question chevaleresque on n'imagine pas parce qu'on ne pense que c'est que des chevaliers mais en fait c'est érec et nid c'est quand même le thème d'érec et nid qui est quand même le thème central qui est le point de départ de l'oeuvre de chrétienne 3 c'est comment c'est l'homme et la femme ensemble qui partent à l'aventure et comment le couple peut fait peu ne pas empêcher l'homme de partir à l'aventure et n'être pas dans quelque chose qui l'enferme c'est tout c'est toute la question c'est une question bon c'est pas tout notre sujet mais c'est des questions absolument absolument central donc c'est tout ça qui nourrit ma réflexion et autre point de la dimension chevaleresque dans la dimension spirituelle c'est que c'est une dîmes c'est qu'une spiritualité qui est fondée sur l'amour ce qui n'est pas le cas de beaucoup de spiritualité qui sont fondées sur le détachement ça c'est un autre axe de mon travail c'est de montrer c'est de dénoncer l'idée de détachement de lâcher prise d'être zen d'être calme d'être présent aussi c'est tout ça voilà donc tout toute cette sauce la mode le moment présent soyez zen soyez calme soyez détendu soyez dans le moment présent après il ya l'autre phrase aussi c'est j'ai profité des moments pour profiter le bonheur le bonheur de l'instant présent tout ça c'est j'en ai j'en ai et donc la chevalerie porte sur complètement tout ce qui est sur l'amour c'est à comment lancelot réussi à marcher sur le pont de l'épée pas du tout en lâchant prise pas du tout en entrant dans le moment présent mais c'est par amour de guénièvre qui l'ose aller sur le pont de l'épée là où les autres ont un peu peur et je trouve moi que dans la vie une spiritualité fondée sur l'amour et donc sur l'aventur sur le risque sur l'ouverture sur la rencontre me semble préférable et je souffre beaucoup qu'aujourd'hui la sagesse et la spiritualité sont liés au calme au lâcher prise au non ego à la détente au détachement et pas à l'aventuré à l'amour au risque à la rencontre et c'est ça à l'allant et c'est ça un mot qui revient souvent oui et donc je plaide dans tous mes livres sur ça parce que le fond de ma pensée c'est que cette idée de calme de détente de soyez zen de détachement non seulement net net absolument personne mais en plus culpabilise tout le monde parce que tout le monde se sent coupable de ne pas réussir à être calme zen détendu et quand ils ont une difficulté quand on se sent en colère on se sent coupable quand on est triste on se sent coupable quand on est un peu déprimé on se sent coupable quand on est blessé on se sent coupable donc on sent coupable tout le temps parce qu'on est parce qu'on est tous après des exceptions ici dans la salle vous me direz à la fin mais tout le monde à un moment on est triste on est blessé on en a marre on est irrité on est en colère et au lieu de considérer que ça ça fait partie de l'humanité et qu'être humain c'est entrer en rapport à ça célébrer notre humanité transformé à la règle peut-être transformer ce qui nous ronge pour aller de l'avant on nous on nous invite à une forme de 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 perfection de détachement qui nous enferme dans un petit cocon dans lequel on est complètement enfermé et je trouve ça complètement mortifère je trouve que toute l'idée de la sagesse toute l'idée de spiritualité qui est aujourd'hui le plus souvent présenté va à l'encontre du sens profond et je trouve que la chevalerie témoigne de ça elle on comprend bien qu'un cheveux que le chevalier et en plus c'est bon parce que dans toutes sortes de chevalier ils font plein d'erreurs ils font c'est pas du tout des espagés ma chevalier parce que j'aime pas trop les super héros ce que c'est pas des super héros qui sont surhumains c'est des êtres humains perceva il est complètement naïf et un peu bête parfois et c'est le plus grand chevalier c'est ça c'est comme c'est vraiment le modèle du petit pousset le petit pousset reprend une figure il c'est pas une sorte de chevalier mais c'est très proche de l'idée du chevalier parce que les chevaliers c'est souvent les gens les plus les plus normaux comme vous et moi c'est pas décidé c'est ça le petit pousset qu'il a l'air d'être le plus le tout petit le dernier le bêta et c'est lui qui va sauver toute sa famille et au fond je crois plus en une sagesse en lequel on apprend nous on apprend aux petits poussets que c'est pas si grave des petits poussets donc une sagesse qui montre que on est des merdes mais un jour on arrivera à la sagesse et en général quand on commence à parler comme ça on finit aussi par dire faites comme moi et on finit par manipuler les gens pour qu'ils vous suivent pour aller dans la sagesse que vous avez vu par rapport aux autres dans une sorte de hiérarchie donc je trouve ça pas du tout sain moi j'aurais juste envie de rebondir une seconde sur ce que vous venez de dire ce que je trouve c'est intéressant justement seulement présent sur le calme et pour ceux qui ne seraient pas aux faits en tant que justement enseignant de méditation vous en avez souvent parlé mais est ce que justement vous pourriez peut-être ce qu'on fait l'association entre méditer peut-être et trouver la sérénité trouver le calme on entend souvent faire le vide dans sa tête etc c'est que ce sont des choses qui vous c'est insensé mais je comprends ça je sais même pas si je peux continuer pouvoir je dois faire une émission bientôt que je voulais appeler méditation on m'a dit non on peut pas parce que méditer à dire se calmer mais j'ai dit mais non mais on peut pas parce que personne va plus comprendre ce que tu dis on va pas tromper les gens comme ça c'est terrible moi je me sens méditer n'a jamais jamais dans toute l'histoire de disons de la tradition orientale mais des équivalents qu'on peut trouver dans tradition chrétienne avec l'oraison ou dans d'autres traditions jamais ça voulu dire se calmer c'est une invention complètement folle je veux dire c'est prenez tout simple vous êtes anxieux vous avez de l'anxiété si vous dites il faut que je me calme est ce que vous avez la moindre chance de vous calmer non la seule manière de vous calmer si vous êtes anxieux c'est d'entrer en rapport à votre angoisse c'est exactement le contraire de vous calmer c'est en entrant en rapport à votre anxiété en écoutant votre anxiété en prenant le temps de l'écouter que vous avez peut-être la transformer alors vous n'avez pas vous calmer vous allez vous apaiser je fais tout le temps la distinction entre calme et paix la paix implique le mouvement l'allant la vie l'amour on peut être apaisé mais mais prendre un risque ne pas être calme on peut être en paix sans être calme et cette idée de calme est une idée si vous angoisse mais je demande c'est pas que ça m'angoisse ça me je vois les ravages que ça assure les gens c'est à dire que l'idée de calme est inséparable de l'idée de performance et qu'on pousse les gens à bout on les fait souffrir on les pousse jusqu'à jusqu'à vraiment on les pousse jusqu'à la mort et en même temps on veut les calmer c'est le même discours c'est à dire gérez vous encore mieux on met de l'élan le scobernot et après on les accuse pas avoir médité pour se calmer être encore plus performance c'est exactement ça c'est ça la barbarie de que j'essaye de montrer donc c'est pas du tout une question personnelle c'est juste que je trouve qu'il ya là quelque chose qui qui est un manque de un manque de de un manque de bon sens et alors c'est un peu une truc de fou puisque c'est moi qui suis philosophe qui finit par je suis convoque je suis invité par de très nombreux psychiatres qui pour que je pour qu'on parle de ça parce que n'importe qui qui est psychiatre ou thérapeute j'ai pas mal avec des thérapeutes voit très bien qu'on n'a jamais aidé quelqu'un en disant de se calmer on est quelqu'un en l'écoutant en entrant en relation en lui permettant avec une sorte de bienveillance d'entrer en rapport à sa douleur et donc tout la méditation ce n'est pas se calmer méditer c'est entrer avec attention bienveillance générosité avec ce qui est blessé en nous pour le transformer avec ce qui ce qui est douloureux en nous pour le transformer et ça ça a du sens mais mais donc un jour mon filleul était angoissé il sortait de classe donc je le vois je ne je ne lui ai pas dit ah tu es angoissé mais toi en zazen on va pratiquer l'imitation pour te calmer serait aimé monstrueux ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait un câlin je vais essayer de lui demander qu'est ce qui lui arrivait et quand il était suffisamment en confiance donc dans une relation qu'il avait suffisamment un sens de chaleur il a pu oser me dire que la maîtresse avait changé qu'il avait peur de la maîtresse et qu'il était honteux d'avoir peur de la maîtresse et une fois qui m'a dit ça ça allait déjà mieux et le lendemain matin son père m'appelle et me dit mais comment tu as fait adrien aller beaucoup mieux est ce que tu l'as fait méditer en réalité oui parce que méditer c'est ça c'est faire un câlin à quelqu'un ou à soi pour qu'on puisse rencontrer ce qui nous pose problème pour le transformer mais si je l'avais imaginé si j'avais voulu le calmer et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les écoles dans beaucoup d'écoles dans beaucoup d'écoles aujourd'hui les gens me racontent jeu jeu que dans les écoles j'ai il ya plusieurs parents qui m'ont raconté que leur enfant quand il est trop turbulent est privé de récréation pour avoir un cours de pleine conscience donc c'est privé de récréation pour un cours de peine commence pour les calmer je je trouve pas que c'est un progrès je trouve ça très inquiétant ça me ça m'inquiète au plus profond je n'ai pas consacré ma vie à transmettre la méditation pour que ce soit une nouvelle manière de mettre les gens dans la norme et de les priver de leur humanité je crois que si la méditation a un rôle à jouer pour nous et pour le monde c'est de préserver notre humanité et préserver notre métier c'est un acte gratuit dire à l'instant où je considère quelqu'un en instrumentalisant pour en tirer quelque chose je ne le respecte plus comme un être humain et c'est ça c'est là où ça devient violent et donc je suis très opposé vous voyez je suis pas du tout quelqu'un de calme je suis quelqu'un de pas du tout calme c'est quelqu'un tout à fait révolté c'est la fin du monde année mon lit fini sur la révolte je suis quelqu'un de profondément révolté de cette attaque à notre humanité alors les lieux elle elle a lieu là mais elle a lieu partout je trouve qu'aujourd'hui là le vrai défi c'est ce qu'on peut préserver partout l'humanité de l'être humain c'est ça au fond mon livre c'est comment préserver l'humanité de l'être humain quand on réduit l'être humain simplement à sa fonction on veut et dont on veut tirer le maximum de rendement en niant la relation cette attaque là et juste on peut pas vivre dans ce monde là c'est ça que j'essaye d'expliquer dans ce livre on peut pas vivre dans un monde où où c'est pas juste où il n'y a plus que le profit c'est beaucoup plus radical que ça c'est un monde dans lequel l'être humain n'est qu'un n'est qu'une donnée comptable dans un tableau xl c'est ça qui me qui me pose problème c'est là dessus que j'essaye d'écrire et voilà c'est ça l'articulation